Bonjour et bienvenue dans la chaine Mathematics Science aujourd'hui je vous présente et expliquer une nouvelle vidéo 4 vidéos d'exercice type brevet dans laquelle on va s'entraîner tout simplement brevet à partir d'un exercice type que vous pourrez rencontrer alors bon là ici dans cette vidéo le but va être de contrôler les réponses donc vous allez voir au fur et à mesure de l'exercice comment ça a marché alors bon pour vous mettre quand même dans le contexte on va les renoncer alors on dit que Anissa et Ben décident de calculer chacune des expressions suivantes alors donc on a l'expression A qui est égale à 5 quarts moins 2 tiers multiplié par 9 seizièmes et on a l'expression B un petit peu plus complexe un petit peu plus développée à vrai dire qui est égale à 16 fois 10 exposant moins 5 multiplié par 3 fois 10 exposant 4 le tout divisé par 24 multiplié par 10 exposant moins 3 voilà donc là voici le genre de calcul que vous pourrez très bien tomber le genre du brevet enfin qui pourrait très bien vous tomber le genre du brevet donc voilà l'intérêt de les travailler donc là question A on demande de calculer l'expression A et de donner le résultat sur la forme d'une fraction la plus simple possible question B en revanche on demande de calculer B et donner le résultat sur la forme d'un nombre entier et réponse C Anissa on nous dit qu'elle calcule l'expression A et propose comme réponse de l'expression A A est égal 21 sur 24 et bien calcule donc l'expression B et propose comme résultat de cette expression B est égal à 2 fois 10 exposant 2 donc est-ce que ces réponses sont-elles satisfaisantes à vous de justifier ? alors là je vous laisse mettre la vidéo en pause sur le coup pour réaliser l'exercice donc vous voyez que c'est le genre d'exercice qui peuvent tomber au brevet et puis après on va corriger pas à pas sur ce donc correction alors je vous avais dit que oui il n'y a pas de vidéo d'exercice mais quand même j'ai réfléchi avec le temps et je ne vous ai peut-être pas dit dans ma vidéo d'information mais vous aurez quand même des vidéos d'exercice pour vous entraîner au brevet ok donc du coup voilà vous aurez des vidéos exercice type DMV je crois ou un truc comme ça et donc ça vous permettra de vous entraîner au brevet ok voilà donc du coup voilà alors vous aurez des exo type brevet pour vous entraîner alors ce sera apparemment extrait d'un sujet ce sera extrait de mon livre de maths que je suis en train de projeter enfin qui est juste devant moi en fait et puis ce sera apparemment extrait d'un sujet que j'aurai fait également voilà donc bah du coup c'est parti mon kiki on va d'abord répondre à la question A donc ce que je vais faire c'est que pour les questions A et B je vais recopier mes expressions comme ça on va pouvoir les calculer alors c'est parti alors on va commencer par le calcul A qu'assez simple qui est un calcul de fraction alors bon là encore une fois c'est simple mais il ne faut pas aller trop vite encore une fois il faut bien regarder ce que nous avons alors ici on a une soustraction et une multiplication donc là bah quand vous avez des soustractions et des multiplications attention il y en a ils vont vouloir faire très vite 5 quarts moins 2 tiers bah je suis désolé mais je vous rappelle une chose qui est marquée normalement en bas à gauche qui va s'afficher c'est que quand vous avez un enchaînement d'opérations bah en priorité vous allez effectuer tout ce qui est calcul de puissance s'il y en a ok et même avant même les calculs de puissance vous allez effectuer ici s'il y en a également des calculs entre parenthèses donc premièrement on effectue les calculs entre parenthèses second temps on va effectuer les calculs de puissance si on en a également dans un troisième temps on va effectuer les multiplications et les divisions et dans un dernier temps on effectuera les sommages rubriques c'est à dire addition et soustraction ok donc toujours bien de le rappeler et donc toujours bien d'éviter de faire l'erreur comme d'habitude ok donc du coup vous avez effectué bah 2 tiers fois 3 sixièmes et là bah pour calculer cette expression 2 tiers fois 3 sixièmes et bah qu'est ce que nous allons faire on va simplifier dès le départ comme ça et bah on va être débat enfin on va aller plus vite dans le calcul donc là vous voyez que les 3 qui sont enfin d'abord on va prendre le nombre 2 au numérateur et on va voir avec quoi il va simplifier alors le 2 avec le 3 ça ne va pas ensemble vous voyez puisque 2 et 3 sont des nombres premiers et qu'en fait 3 et 2 bah vous ne divisez que par eux mêmes et par 1 donc du coup se diviser par 1 ça ne ramène à rien par contre en revanche je vois que 2 et 16 ça se divise ensemble ok et donc on va pouvoir diviser 2 et 16 par 2 donc du coup 2 divisé par 2 1 tandis que 16 divisé par 2 ça fait donc 8 après au dénominateur au dénominateur vous aurez donc des 3 ici qui vont pouvoir se simplifier ok et donc là pareil le 3 au numérateur et au dénominateur vont se simplifier en divisant par 3 c'est ce qui va nous donner 1 et là bah vous voyez directement le résultat en fait de votre multiplication de 2 tiers fois 3 16e donc je vais recopier tout bêtement 5 quarts ok moins oui parce que là la multiplication est du coup effectuée donc il reste plus que le moins moins quoi bah moins un huitième alors là on voit qu'on a des quarts et des huitièmes alors c'est bien d'avoir réduit au départ parce que sinon qu'est-ce qu'on aurait obtenu on aurait obtenu des 48e au dénominateur et au numérateur on aurait obtenu des 6e et après il aurait fallu diviser par 6 et là pour ceux qui sont pas très professionnels à la division ils auraient divisé par 2 et ensuite par 3 et là vous voyez ça aurait fait cafouillage ça aurait pas été très beau donc du coup bon voilà maintenant que nous avons effectué bah nos opérations ok et que nous avons un peu réduit tout ça et bah du coup il reste plus qu'à voir les fractions de même dénominateur parce que là maintenant on se retrouve avec une subtraction de 5 quarts moins un huitième donc quand vous effectuez une subtraction de fraction pareil vous gardez toujours le même dénominateur donc là bah pour passer de 4 à 8 on voit que c'est faisable il suffit de multiplier par 2 à partir de 4 donc on va faire 4 fois 2 et au numérateur on va faire 5 fois 2 ce qui va nous donner ce qui va nous donner pour le calcul à 5 fois 2 10 sur 4 fois 2 8 moins un huitième ensuite je n'oublie pas mes traits de fraction alors ce qui peut être intéressant aussi pareil vos traits de fraction essayez si vous pouvez devez faire la règle parce que ça fait toujours propre au moins alors après bah il reste plus qu'à effectuer 10 huitième moins un huitième et donc du coup voilà quand on a une subtraction de ce type là il suffit juste de retrancher au niveau des numérateurs donc de retirer les numérateurs entre eux donc on va faire 10 moins 1 10 moins 1 9 et après bah on garde le même dénominateur qui est 8 donc là calcul a est égal à 9 huitième alors là ce que vous pouvez faire qui est intéressant c'est éventuellement encadrer le résultat ou bien décider comme ça c'est la même chose ok voilà vous alors bon vu qu'on va peut-être réutiliser ce résultat je ne vais pas spécialement l'encadrer ok voilà enfin je ne vais pas spécialement l'encadrer mais après vous même vous pouvez l'encadrer si vous voulez ok et du coup oui ce résultat va être réutilisé dans l'exercice on le verra par la suite bon ça c'est pour le calcul A maintenant on va effectuer le calcul B qui est un petit peu plus complexe enfin qui a l'air plus complexe mais qui ne l'est pas du tout alors le calcul B je vais l'effectuer en deux temps c'est à dire il faut s'organiser c'est à dire vous avez les puissances de 10 d'un côté et vous avez les nombres donc ce que je vais faire c'est d'abord d'un côté je vais effectuer tous mes calculs avec les nombres et d'un autre côté je vais effectuer tous mes calculs de puissance de 10 donc c'est parti mon cliquet c'est à dire d'un côté je vais regrouper les nombres et d'un autre côté les puissances de 10 tout simplement oui parce que là pareil il y en a qui vont effectuer directement 16 fois 10 exposant moins 5 et puis 3 fois 10 exposant 4 et de même au dénominateur il y en a qui vont effectuer 24 fois 10 exposant moins 3 et là forcément c'est compliqué de faire ça donc moi ce que je vous propose c'est de regrouper de regrouper les nombres et tout simplement des exposants enfin les nombres enfin les puissances quoi les puissances de 10 donc du coup moi ce que je vais faire je vais regrouper le 16 avec le 3 ok puisque là on a que des multiplications on peut se permettre donc donc je vais faire 16 fois 3 et ce 16 fois 3 après je le multiplierai par mes puissances de 10 donc mes puissances de 10 qui sont 10 exposant moins 5 fois 10 exposant 4 une fois que c'est fait au dénominateur je vais regrouper pareil le 24 avec tout simplement multiplié par 10 exposant moins 3 et là vous allez voir que c'est intéressant de regrouper parce qu'on va effectuer les calculs beaucoup plus facilement ce qui nous donne pour le calcul B 16 fois 3 au numérateur ça nous donne combien ? ça nous donne tout simplement 48 48 que vous allez multiplier par 10 exposant 5 fois 10 exposant 4 alors là pareil quand vous multipliez deux nombres identiques mais d'exposants différents vous allez tout simplement ajouter en fait des exposants donc là on va ajouter moins 5 à 4 ce qui fait donc moins 1 donc ça fait 10 exposants moins 1 au dénominateur qu'est-ce que nous allons faire ? et bien là pareil pour l'instant on va rien faire au dénominateur on va laisser 24 fois 10 exposant 3 bon là pour l'instant j'ai recopié mon 24 et mon 10 exposant moins 3 parce que je vais rien faire avec parce que je vais toujours regrouper d'un côté les puissances et d'un côté les nombres alors du coup ce que je vais faire pareil au niveau de la division je suis totalement droit je vais diviser d'abord au niveau des nombres et je diviserai en même temps au niveau des puissances comme ça en fait il ne me restera plus quoi ? il ne me restera plus qu'un élément c'est à dire la multiplication donc là dans ce cas là j'ai bien droit puisqu'à chaque fois j'ai deux multiplications et qu'après vous allez voir on va pouvoir effectuer la multiplication par la puissance enfin du nombre par la puissance très facilement donc 28 divisé par 24 ça fait donc 2 2 que vous allez multiplier par par combien ? et bien par 10 exposants moins 1 divisé par 10 exposants moins 3 alors attention quand vous divisez deux nombres identiques pour être exposants de différence aussi vous allez retrancher alors là attention il y en a qui vont vouloir aller trop vite donc je vais marquer ça au crâne à pied il y en a qui vont vouloir aller trop vite et donc qui vont dire ah bah c'est facile vu qu'on soustrait et bien on va faire du coup 10 exposants moins 1 moins 3 alors vous avez faux si vous notez ça parce qu'en réalité vous retranchez vous faites une soustraction donc du coup vous allez faire 10 exposants moins 1 moins moins 3 et moins par moins faisant plus du coup vous allez vous retrouver avec la notation suivante c'est à dire 10 exposants moins 1 plus puisque moins par moins ça fait plus plus 3 et là moins 1 plus 3 c'est comme si vous avez perdu 1 mais vous gagnez 3 et bien ça fait 10 exposants 2 ok donc là vous vous retrouvez avec ici 10 exposants 2 ok donc vous vous retrouvez avec 20 multiplié par 10 exposants 2 alors d'ailleurs ici vous obtenez ce qu'on appelle tout bêtement la notation scientifique du nombre ok là vous avez la notation scientifique c'est à dire un nombre à peu près entre 1 et 10 1 étant inclus 10 étant exclu et par contre vous avez multiplié ce nombre là par une puissance de 10 ok donc là ce que vous pouvez faire tout simplement c'est après bah multiplier par 10 exposants 2 le résultat ok alors multiplier par 10 exposants 2 c'est multiplier tout simplement par 100 et donc du coup bah vous devez multiplier par 100 2 ok et donc 2 fois 100 bah tout bêtement ça fait 200 ok voilà donc vous voyez que tout de même c'est clair ok alors vous allez me dire pour passer de cette ligne à cette ligne pourquoi j'ai fait comme ça parce que tout simplement c'est plus facile de regrouper enfin de diviser d'abord les nombres ensemble avec les puissances comme ça après la multiplication vous la reportez par contre on aurait eu une addition numérateur et une subtraction des numérateurs ou ainsi de suite des opérations qui diffèrent là je ne me serai pas parrain de le faire mais vu que on aura jusqu'à multiplier vu qu'on avait que des multiplications j'avais le droit de me permettre de faire comme ça ok voilà parce que sinon après on a galéré à faire 48 mais tu fais par 0,1 divisé par 24 par 24 fois 10 exposants moins 3 et là déjà 10 exposants moins 3 ça croit ça peu ça fait 0,0001 ok donc c'est en gros c'est 3 décimales après 1,2 mais c'est déjà compliqué vous voyez un peu de délire donc pour ça que c'est plus intéressant de faire comme ça alors après réponse C donc réponse C et bien nous allons voir qu'est-ce qu'on nous proposait comme résultat et vérifier si ça marche si c'est satisfaisant ou pas donc on nous disait Anissa calcule A et propose comme réponse du calcul A 21 sur 24 et Ben calcul B et propose comme réponse 2 multiplié par 10 exposants 2 alors déjà Anissa elle a faux vous savez pourquoi parce que regardez bien elle propose 21 sur 24 ok donc je vais noter Anissa du coup donc Anissa Anissa elle propose 21 sur 24 bon pourquoi pas c'est une proposition comme une autre donc 21 sur 24 c'est une proposition comme une autre sauf que si vous regardez 21 sur 24 vous avez le dénominateur qui est plus grand que le numérateur or nous nous avons obtenu et ben 9 huitièmes donc 9 huitièmes et ben vous avez 9 qui était beaucoup plus grand que le dénominateur ok dans ce cas là et ben c'est enfin vous voyez il y a un truc qui ne va pas vous avez deux fractions qui ne sont pas pareilles qui ne correspondent pas c'est à dire bon du coup voilà alors quand vous regardez bien ça ne va pas il y en a un numérateur est plus grand que le dénominateur et un barcement et du coup c'est ça qui fait que son résultat est faux ok donc je vais tout simplement écrire un truc tout bête mais si vous faites la division de 21 par 24 vous allez tout simplement obtenir un résultat inférieur à 1 ok donc 21 Anissa propose 21 sur 24 et donc cela est inférieur à 1 ok puisque en divisant 21 par 24 vous obtenez de toute façon un résultat inférieur donc déjà c'est pas bon le résultat est inférieur à 1 donc cela est inférieur à 1 tandis que 9,8ème est supérieur à 1 ben oui parce que 9,10 et par 8 vous obtenez forcément plus que 1 si vous divisez 9 par 8 vous allez obtenir beaucoup plus que 1 voilà donc Anissa propose 21 sur 24 qui est inférieur à 1 on l'a dit tandis que 9,8ème est supérieur à 1 donc du coup eh ben Anissa enfin la réponse d'Anissa n'est pas satisfaisante on peut conclure comme ça voilà donc ça c'est pour Anissa la réponse d'Anissa n'est donc pas satisfaisante puisque les nombres ne sont pas secondes ok voilà on peut noter ça comme ça aussi voilà alors du coup maintenant on va se baser sur la réponse de Ben donc Ben il nous avait proposé comme réponse eh ben B qui est égal à 10 exposants de hein 10 enfin 2 qui est égal enfin pardon B qui est égal à 2 multiplié par 10 exposants voilà donc du coup la réponse de Ben nous allons la détailler un petit peu donc Ben il propose 2 multiplié par 10 exposants de 2 alors 2 multiplié par 10 exposants de 2 c'est la même chose que 2 fois 100 et 2 fois 100 ça fait 200 donc eh ben il a raison ok donc on peut conclure que sa réponse est satisfaisante voilà donc du coup la réponse de Ben est satisfaisante puisque 2 multiplié par 10 exposants de 2 c'est la même chose que 2 fois 100 et de toute façon ça ne met juste que 200 tout simplement ok donc du coup sa réponse est satisfaisante puisqu'on se retrouve avec la même réponse sur ce la vidéo est terminée donc si vous avez bien aimé n'hésitez surtout pas à la liker commenter et bonne récit à toi en mathématiques et en sciences 1 2 2 1 2 2 2